Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Manon Brunet, une excrimeuse et pas des moindres, une sabreuse et c'est tout de suite Maxime, un de ses coéquipiers, qui va nous la présenter. Non pas vraiment un de ses coéquipiers, puisque comme tu l'as dit, elle fait du sabre, moi je fais du fleuré, je te rappelle, mais merci de te rappeler de ce que je fais. Voilà, ce sera une petite gaffe qui sera coupée, on espère. Donc Manon tu as 21 ans seulement, tu fais donc du sabre, comme l'a dit Héloïse, et tu as été deux fois vice-championne du monde individuel junior, et l'année dernière tu étais encore junior, et durant cette année junior tu t'es qualifié aux Jeux Olympiques de Rio, et là tu es arrivé, tu n'étais pas du tout favorite, et tu as fini donc quatrième de ces Jeux Olympiques. Depuis, c'est le déclic, donc pour ta première année senior cette année, tu as fait six Coupes du Monde depuis le début de saison, et tu n'as jamais fait en dessous de quart de finale, ce qui est assez incroyable en excrime, et notamment tu en as gagné deux au passage, ce qui n'enlève rien. Et donc ma première question c'était, en général quand on fait quatrième aux Jeux Olympiques comme ça, c'est quelque chose qui nous plombe un petit peu pour la saison d'après, et toi ça a fait l'effet inverse, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête en fait ? Bah disons que déjà de faire quatrième aux Jeux Olympiques quand on arrive, vu qu'on ne pensait même pas être dans l'équipe, c'est déjà un sentiment assez magique, on ne peut pas se sentir, et puis vu que je m'étais un peu fait voler entre guillemets, j'ai voulu prendre ma revanche et ça a marché. Mon gros caractère, je commence à comprendre. Comment tu es perçue à l'étranger par les filles, parce que du haut de tes 21 ans maintenant, est-ce qu'elles te craint ? Comment ça se passe ? Quand je suis arrivée, je parlais du monde junior, il y avait quelques filles que je craignais, finalement quand je suis arrivée sur la puce, j'ai vu que c'était elle qui avait peur, là je me suis dit ah ! Et tu le ressens comment ? Bah ça fait du bien, j'avoue que ça fait du bien, ou même j'ai déjà réussi à voir dans le regard une fille qui avait un peu peur, une fille très très forte, je me dis ah c'est pas possible, c'est pas moi qui fais ça. On peut voir quand des filles doutes, par exemple je sais que celle que j'ai pris dans la bite contre qui j'ai perdu, elle a une force, c'est qu'on ne voit jamais aucune émotion, on ne perçoit rien, qu'elle gagne ou qu'elle perde, elle est dans son élément. Et quand on voit une tireuse regarder son entraîneur et lui demander de l'aide, là on se dit ah, elle ne sait pas quoi faire, je la gêne. Vous analysez même la personne qui est en face de vous, vous n'êtes pas qu'en mode attaque. T'as deux moments où tu te rends compte de ça, t'as pendant la chambre d'appel, c'est un peu comme en atelée d'ailleurs, t'as la chambre d'appel où là franchement tu vois ceux qui sont sereins et tu vois ceux qui sont vraiment pas bien. Moi ça peut être du bluff aussi, ouais y'a du bluff. Je sais que moi par exemple avant d'entrer dans la demi-finale des jeux, la fille a regardé mes chaussures, on les a comparées, j'ai un plus grand pied que toi quoi. C'est drôle quoi. Il y a du bluff dans ce sens là, mais il y a généralement celui ou celle qui est assise et qui bouge pas et qui est timoré, c'est pas trop du bluff. Il est concentré quoi. Du coup t'as fait les jeux olympiques durant ta dernière année junior. Le sabre d'âme, c'est un sport où on peut arriver à maturité très jeune. Du coup est-ce que t'as vraiment senti une différence entre les juniors et les seniors ou est-ce qu'en réalité, bon même si le niveau doit être un peu plus fort, est-ce qu'en réalité y'a pas de grande différence entre le niveau junior et senior, toi qui as côtoyé les deux de très près ? La différence entre les juniors et les seniors elle est quand même grande, mais elle est pas aussi grande que chez les garçons. Nous je sais qu'il y en a quelques-unes qui savent maîtriser le sabre, il manque aussi beaucoup l'expérience qu'ont les seniors et la technique souvent. Mais je sais que nous, il y en a quelques-unes qui sortent un peu en senior, mais ça fait pas forcément de gros résultats et pourtant on les trouve assez fortes. Il y a quand même une bonne différence entre faire des podiums en senior et faire des podiums en junior, mais sinon il y en a peut-être deux qui sortent du lot par an. C'est souvent la même idée, le même principe, la même tactique, mais après c'est moins bien fait bien sûr et il y a moins de qualité technique. Et en qualité physique justement, est-ce que les seniors sont un peu plus durs, plus douloureuses même, vu comment tu me regardes on dirait ? Du coup comment ça se passe aussi, physiquement ça se ressent ? Physiquement ça se ressent, oui. Il y en a quelques-unes déjà qui sont au niveau des cuisses, qui ont beaucoup plus de puissance, qui peuvent faire beaucoup plus d'aller-retour. Mais après il y a des seniors qui n'ont pas un gros physique, mais finalement qui ont un jeu plus... En fait limite t'es étonnée quand elles font un truc un peu physique. Elles n'ont pas un gros physique, mais elles ont une telle tactique, une technique qu'elles te prennent et qu'elles te gagnent. Pourquoi le sabre ? Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu la particularité de ton arme ? Pourquoi le sabre ? Bah j'ai pas eu le choix en fait. Je suis commencée dans un club qui faisait que du sabre et je suis contente. La peau, la peau, franchement la peau. Et c'est fréquent qu'il y ait des clubs comme ça qui imposent une arme en fait ? Je pense que les petits clubs ils imposent une arme, les gros clubs ils commencent avec les trois armes et après ils laissent choisir. Du coup t'as pas vraiment eu le choix et finalement ça te va bien. Finalement je m'en sors pas trop mal. Et du coup c'est quoi la particularité de ton arme comparé aux autres, l'épée et le fleuret ? Moi déjà c'est un peu plus rapide, un peu plus brutal. Derrière ce corps tout frêle se cache une brute. Disons que nous on touche avec le tranchant au-dessus de la ceinture, alors que l'épée et le fleuret ils touchent qu'avec la pointe. On a juste un point commun avec le fleuret, c'est qu'il y a un jeu de priorité. Donc si on allume tous les deux la lampe, on n'a pas tous les deux le point. Ça fait maintenant un an que la mixité est vraiment instaurée au sabre. J'entends par là qu'avant vous vous entraîniez les garçons et les filles d'un côté à l'INSEP. Techniquement quand vous faites vos séances d'assaut, quand vous combattez, avec des garçons. C'est rare. Voilà c'est assez rare mais sans préjugés. Le garçon s'il veut utiliser sa force physique, vous pouvez pas exister. Et du coup comment vous faites pour trouver un juste milieu, pour pouvoir vous entraîner ensemble et que ce soit intéressant pour les garçons et pour les filles ? Un match d'escrime ça se fait en 15 et nous on a une pause à 8. Ok. Donc nous en fait on part en menant 8-0 par rapport aux garçons. Très bien. D'accord. Il faut arriver le premier à 15 quoi. Donc ça c'est un premier exercice. C'est l'égalité des chances quoi. Non mais d'accord ok, ça n'a rien à voir, c'est pas le même sport. Non mais même dans, c'est plutôt plus un aspect technique, quand vous tirez en fait, les garçons ils doivent forcément se retenir sinon ça sert à rien. Enfin, il faut qu'eux ils travaillent leur aspect technique et nous il faut qu'on essaye de les piéger quoi. C'est un peu ça. Mais on le fait très rarement quand même. On fait plus souvent les exercices collectifs où on se donne plus ou moins la leçon. On fait travailler l'autre, ça ça peut être fait avec les filles et les garçons. Mais on fait rarement de l'assaut. Sauf quand on est vraiment passé à l'entraînement. On a l'impression de l'extérieur que par exemple quand on regarde du sable, on se dit une fois qu'on a pris l'initiative et qu'on est en train de mener son attaque, c'est sûr elle va toucher, on a l'impression que c'est pas dur d'attaquer. Et par exemple c'est plus dur de défendre. Dès le prêt à aller que l'autre échoue pour m'attaquer, ça c'est mon point fort. Donc les contres, si j'ai bien compris. Ah non c'est pas ça ? Il faut mettre en échec l'autre pour qu'elle puisse mener son attaque. D'accord, très bien, j'ai compris. Ça c'est mon point fort et c'est ce que je devrais faire quasiment tout le temps d'après mon entraîneur. On va voir justement ta stratégie, ta tactique au niveau du babyfoot. Et on se retrouve tout de suite pour le défi. Maxime Potti contre Manon Brunet. Je peux vous assurer que Maxime a les pétoches. Il a pas envie de perdre, il sait que ça va le suivre toute sa vie. Sinon, Manon s'il te plaît, fais honneur. En un point. Il n'y a pas de règle, le premier qui a marqué a gagné. Non mais vous êtes sérieux là les gars ? Non mais les gars vous êtes nuls un peu. Manon s'il te plaît, honneur. Je suis mais contente ! Maxime a décidé de nous quitter. Je pense qu'il ne fera plus de lounge dorénavant parce que c'est une humiliation publique pour les gens de l'INSEB et pour l'équipe de l'escrime aussi je pense. J'espère que tu vas le charrier toute ta vie. C'est un objectif, vraiment merci. S'il te plaît, fais-le, vraiment. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation sur le lounge. Bonne continuation, j'espère que tu vas continuer à t'élever et progresser ainsi. Et puis à très vite dans un nouvel épisode du lounge. Sous-titrage ST' 501